« Nom de dieu, Marty ! Nous voilà dans la plus belle ville du monde, Paris, la ville de l'amour, la ville des lumières ! Accroche-toi, Marty, tu vas en prendre plein les yeux ! » C'est donc maintenant que Marty McFly va découvrir le vrai 2015, notre planète. Souvenez-vous, tout commence dans les années 80, où après avoir eu un énorme succès avec Retour vers le futur, Bob Gale et Robert Zemeckis imaginent la suite. Cette fois-ci, Marty McFly ira dans le futur. Un succès. Le film est vu par 30 millions de spectateurs rien qu'aux Etats-Unis et 3 millions en France. Il devient mythique, culte pour plusieurs générations. Cette fois-ci, on a un futur à imaginer. Finalement, on a prédit à peu près 50% des choses. On a eu raison sur 50% de nos blagues sur le futur. Nous voulions imaginer un futur positif, drôle, agréable. Cela réveille sans doute une sorte de fantasme universel que l'on a tous. Wow ! Et si on inventait l'overboard ? Et si on inventait des chaussures autolassantes ? Wow ! Il y a 5 ans, une édition spéciale de la chaussure est sortie sans son fameux système de laçage. Certains l'ont acheté. Je les ai achetées... Mais 30 ans après, est-ce qu'elles se nouent toutes seules et allez-vous pouvoir les acheter ? Nous avons mené l'enquête. On sait qu'on va avoir tort sur certaines choses. Alors amusons-nous à savoir ce qui est vrai. Vous allez découvrir que les inventions les plus folles imaginées par Zemeckis et Bob Gale sont encore plus vraies qu'ils l'avaient pensé. C'est invraisemblable. Cette fenêtre est encore cassée. Nous allons vous montrer ce que vous réserve le futur. Mais cette fois-ci, pour de vrai. La pizza déshydratée, elle existe. Tout ce que des hommes ont rêvé, d'autres vont se charger de le réaliser un jour. La pizza est 74 dollars 50 années. Vous verrez ce soir ceux qui tentent de faire voler les voitures. On n'a jamais pensé qu'on aurait des voitures volantes en 2015. Il y a tellement de gens que j'ai croisés qui étaient un petit peu en colère quand ils ont découvert que l'overboard n'était qu'une blague. 21 octobre 2015, une date unique. Mais est-ce que maintenant, on peut voler sur un skateboard ? On a proposé 10 overboards à la vente. Le prix était de 10 000 dollars. Comme dans le film, est-ce que vos animaux sont aussi connectés ? Et votre voiture propulsée à la bière, vous verrez qu'on n'en est pas très loin. Merci. Merci, monsieur l'inventeur. Merci d'avoir fait ça. C'est vachement réussi. Si j'ai bien fait de jouer dans le film, je suis en train de faire un documentaire 30 ans après. Allons d'après toi. Hé, Doc, vous êtes bien sûr qu'on est en 2015 ? Personne ne se déplace en overboard. Marty, il faut que tu saches quelque chose. L'overboard a échoué. Ils n'ont pas réussi à faire voler les planches à roulettes. À la place, ils ont inventé les Vélibs. Mais ça vole ? Non, mais par contre, ça se vole. Tu sais, Marty, la science a moins progressé qu'on ne pouvait l'imaginer. On ne s'en souvient peut-être pas, mais au départ, l'overboard est rose et tout simplement une trottinette. Attendez, petite... C'est Marty McFly qui va en faire un skate. Enfin, un... Overboard ? Mais où il est ? Tiens ! Là ! Il a un overboard ! Comme vous pouvez le voir, ceci est un overboard fait en polystyrène. C'est très léger. L'overboard, donc, est un skateboard volant du futur manipulé par Michael J. Fox. Il a comme propriété de s'élever de quelques centimètres au-dessus du sol. Il est aussi expliqué qu'il ne fonctionne pas sur l'eau. L'idée, dans mon esprit, c'était quelque chose qui volait seulement à quelques centimètres du sol, avec une sorte de propulsion qui le gardait en l'air avec une force magnétique. Et c'est comme ça que je l'ai toujours imaginé. Et c'est la façon dont on l'a fait dans le film. Mais en dehors du film, impossible pour Michael J. Fox de le faire voler sur le plateau 12 des studios Universal de Los Angeles. Alors, comment fait-il pour overborder ? Eh bien, c'est surprenant, mais pas d'images virtuelles ou de fond vert, mais que des astuces artisanales. Pas mal de gens pensent que ce film a beaucoup d'effets spéciaux, mais en fait, il n'en a pas tant que ça. Regardez ces images. Michael J. Fox fait du skate tiré par une voiture. Regardez cet autre système ingénieux. Pour donner l'impression que ces poursuivants naviguent sur un skate, ils sont simplement suspendus comme des marionnettes. Dans ce lac, si le skate donne l'impression de flotter à la surface, en réalité, il est tenu par des piquets cachés sous l'eau. C'est le jeu de l'acteur qui donnera l'impression qu'il surfe. En dessous, il y avait des fils tendus pour donner l'illusion des champs magnétiques. Ces champs magnétiques qui permettent à l'overboard de flotter. Vous pouvez voir aussi, si vous regardez avec attention, ces petites boucles en métal, où là aussi on pouvait tendre un fil à travers pour le faire aller de haut en bas. En 1989, utiliser un ordinateur pour faire des trucages coûtait très cher. Alors, on a fait appel à quatre Marty McFly pour réaliser les cascades. Mais bien sûr, le logo le plus visible sur le skate, c'est celui de la marque d'un fabricant de jouets. L'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. On a contacté Mattel. Nous pensions que ça aurait l'air plus réaliste si une marque connue apparaissait sur l'overboard. C'est un secret, mais au début, on a d'abord contacté Swatch. Il n'était pas intéressé. Une des astuces du film, c'est d'avoir utilisé des marques de compagnie réelles, comme Texaco pour l'essence, Toys R Us et les pizzas de Pizza Hut. En mettant le logo Mattel sur la planche, ça a aidé à la légitimer comme un objet appartenant au monde réel. Si le produit phare est mondial de la marque et la poupée Barbie, l'overboard est aussi célèbre que la fameuse poupée iconique chez les garçons. Assez tentant de lancer la version jouée de l'overboard. Ce fut un échec retentissant, car les gens pensaient trouver chez Mattel un overboard qui volait pour de vrai. Et il y avait véritablement des fans qui écrivaient des lettres en demandant où ils pouvaient acheter l'overboard. Mais en 1989, Mattel ne faisait pas d'overboard. Et pourtant, la marque n'avait négligé aucun détail pour être fidèle au film. En fait, voilà un petit truc à savoir. Le logo en forme d'engrenage sur l'overboard dans le film et qui est censé reproduire celui de Mattel n'est pas le logo correct. Ils n'ont pas le même nombre dedans. L'un en a 60, alors que l'autre en a 50. Donc, quand on a fait le vrai jouet, on a recréé le logo Mattel pour qu'il soit la version erronée, celle du film. D'accord, personne ne sait ça, sauf si on compte les dents une par une. Bienvenue à Santa Barbara, une ville balnéaire et cossue près de Los Angeles. Ici, il y a aussi quelqu'un qui s'intéresse à l'overboard. C'est Christopher Lloyd qui habite tout près de chez Robert Zemeckis et qui a adoré voir les tentatives de faire exister ce fameux overboard. Tout comme les pionniers de l'aviation qui ont parfois payé de leur vie l'espoir de s'envoler, il y a des nouveaux combattants du plus lourd que l'air qui ont décidé qu'un jour, un skateboard lévitera avec eux dessus. C'est génial ! So this is the bottom, this is gonna fill with air and we're gonna have holes in it. Il suffit de taper overboard sur l'application YouTube pour découvrir plus de 142 000 vidéos plus farfelues les unes que les autres. Bientôt, un jour, quelqu'un va inventer un... Et Christopher Lloyd en sait quelque chose. Car le 5 mars 2014, les réseaux sociaux et la toile vont ne parler que d'un fameux rendez-vous sur un parking entre lui et Tony Hawk, un champion de skateboard. Je m'appelle Christopher Lloyd. Et il y a 25 ans, j'ai joué le docteur Emmett Brown dans Retour vers le futur 2. Un film remarquable qui a inventé l'overboard. Dans sa valise, il a un cadeau exceptionnel. Des overboards à tester qui marchent vraiment. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! trop beau pour être vrai cela n'est en fait qu'une grosse blague publicitaire pour un site internet funny or die seulement voilà beaucoup y ont cru oui j'ai participé à cela mais ce n'était qu'une farce mais il y a beaucoup de gens que j'ai croisé qui était un petit peu en colère quand ils ont découvert que c'était une blague et que l'overboard n'était pas réel en fait christopher lloyd n'était pas loin de la vérité car ce n'est pas un jour que ça va exister ça existe déjà pour le voir nous avons pris la direction de mountain view près de san francisco nous sommes dans la silicon valley c'est ici que se trouve le siège d'apple de microsoft et également celui de google des mastodontes du futur et pourtant il suffit de faire quelques mètres pour arriver dans ce petit coin caché de mountain view sur ce parking la blague de robert zemeckis a été prise très au sérieux pour preuve sur ce mur les prototypes des tentatives de faire voler un overboard mais tout a commencé par une curieuse boîte blanche bon alors je vais allumer la machine alors ça c'est la way box on peut la faire bouger dans tous les sens pour le moment elle ne marche que sur du cuivre alors il n'y a ni rail ni aimant dessous à l'intérieur il y a nos quatre moteurs bon bien sûr la mécanique est très secrète ce qui va créer un champ magnétique et quand la box passe au dessus d'une surface conductrice ici c'est du cuivre et bien ça va créer un courant qui lui même créé un champ magnétique opposé et c'est cette opposition qui va faire flotter la box au dessus du sol comme vous pouvez le voir en dessous il n'y a pas d'hélices pas de ventilateur nous avons juste à l'intérieur nos quatre fameux moteurs qui créent un champ magnétique une des choses qui nous a inspiré à utiliser l'électromagnétisme sont les trains maglev qui venaient d'être inventés à la fin des années 1980 on était fasciné par les articles sur ce monorail qui utilisait la lévitation magnétique pour avancer sans friction c'est la même technologie que la white box que l'on retrouve dans l'overboard mais en plus puissant l'overboard flotte à environ trois centimètres du sol et si vous mettez 180 kg dessus et bien la hauteur sera réduite d'un centimètre et cette fois-ci tony hawk notre champion des x-games peut enfin tester et cette fois-ci tony hawk notre champion des x-games peut enfin tester un vrai hoverboard vous allez voir que le but de cet hoverboard est de sauver des milliers de vies en tout cas c'est le rêve que fait greg anderson le fondateur de la société endo tout commence quand à peine à dos deux événements vont se télescopé dans sa vie je pense que certainement quand le film est sorti ça a une grande influence sur moi et pas mal d'autres personnes aussi c'était la même année du terrible tremblement de terre de loma prieta qui a frappé ici et je pense que ces deux choses qui sont arrivés en même temps ont influencé mon inconscient et a fait germer une petite idée celle de pouvoir flotter oui ce n'est pas 180 kg que l'on a envie de soulever dans cette société mais des immeubles pour éviter qu'il ne s'effondre durant un tremblement de terre l'idée est venue d'utiliser la lévitation magnétique pour faire flotter un immeuble si on peut faire flotter un train qui pèse cinquante mille kilos pourquoi pas une maison il est ici le véritable enjeu de la maison endo car nous sommes à quelques kilomètres de san francisco où depuis des années les sismologues prévoient ce qu'on appelle le big one c'est à dire un tremblement de terre tellement puissant qu'il détruirait la moitié de la ville et ses alentours on sait que cela va arriver mais on ne sait pas quand greg lui s'y prépare nous avons besoin que de trois secondes trois secondes pour activer nos moteurs à flottement alors imaginez il y a un tremblement de terre les moteurs à flottement démarre les équipements accrochés au sol se soulèvent la terre commence à secouer en dessous et personne personne dans les appartements de cet immeuble ne sait qu'il y a eu un tremblement de terre les secousses s'arrêtent la plateforme magnétique revient en place et tout s'est fait automatiquement mais avant de voir grand il imagine sauver sous des mini hoverboard des petits biens précieux comme des bouteilles de vin pour tester cette technologie c'est incroyable mais l'overboard aurait pu faire gagner un milliard de dollars à des vignerons nous pouvons par exemple commencer par protéger des caves à vin je sais que le vin vous est cher en europe dans un récent tremblement de terre de napa valley un milliard de dollars en vin a été perdu si nous avions mis notre système sous les palettes de leur cave nous aurions pu sauver ce vin qui aurait pu croire qu'un jour l'overboard existerait car dès cette année il sera en vente au prix de 10 mille dollars et plusieurs villes mais aussi des parcs d'attractions sont prêts à mettre en place des skates parcs en cuivre mieux la société discute même avec des dirigeants pour participer aux futurs x games dans les cinq années à venir d'ailleurs tony hok a l'air prêt pour devenir le champion de l'overboard mais le vrai futur pour greg c'est d'implanter au japon et aux usa cette technologie pour les tremblements de terre mais sera-t-elle assez puissante pour résister au big one qui aurait imaginé qu'en 2015 la technique de l'overboard pourrait sauver des vies que marty mcfly pourrait donc surfer dans un skate park en cuivre tout ça grâce à une petite planche en bois avec des stickers qui certes voler pour de faux mais qui a fait rêver tellement de monde d'ailleurs 30 ans après ce simple accessoire de cinéma a-t-il une valeur est ce qu'en 2015 le film et l'objet sont-ils assez mythique pour faire grimper par exemple des enchères direction londres plus précisément ou westfield center un énorme complexe visité par 27 millions de clients par an ici c'est le grand soir pour stephen lane le directeur de la société prop store une société implantée à londres et à los angeles qui a fait un business avec la récupération des costumes et des accessoires des films ou de vos séries préférées c'est un peu comme si vous alliez fouiller les poubelles des grandes compagnies de cinéma et que vous revendiez vos trouvailles à prix d'or non ce ne sont vraiment pas des ordures ce sont de jolis accessoires de films 9 10 10 millilitres à juger il fut une époque où il y avait ce qu'on appelait les dames de la vie il était la fin des tournages et quand la production jetait tous les décors et accessoires dans de grandes bennes ils allaient les récupérer on a donc réussi à monétiser le rêve l'imaginaire que l'on a tous pour un film et qu'on rattache à tel ou tel événement de notre vie ils ne le savent pas encore mais tous ces objets qui ont été jetés par des compagnies de cinéma vont rapporter en un seul soir plus de 2 millions d'euros bienvenue aux enchères des accessoires ici dans cette salle de cinéma à londres en angleterre plus de 400 objets sont exposés avant d'être vendus ce soir l'overboard le vrai celui du film va être mis aux enchères c'est tellement exceptionnel d'avoir cet objet qu'on en a même fait ici un symbole publicitaire de cette vente de son côté le commissaire priseur s'échauffe avant de vendre l'overboard car pour lui il va rapporter beaucoup je pense qu'il va partir à environ entre 18000 et 20 000 euros on doit attendre et voir mais on ne peut pas savoir parce qu'il ya des gens qui sont tombés amoureux de ce film c'est un film de culte il pourrait faire des enchères encore et encore et encore et il peut partir dans cette salle par internet ou par téléphone la planche de marty mcfly va trouver un nouveau propriétaire et je peux commencer la vente avec moi ici directement 10 11 12 13 14 000 50 60 17 80 19 20 c'est incroyable une planche de contreplaqué avec quelques autocollants est donc partie à 30 000 euros le prix d'une voiture qui elle peut vraiment vous transporter sur la route mais ne croyez pas que pour ce prix là vous ayez obtenu un objet unique non 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 pas du tout des hoverboards il y en a plein pour un accessoire comme le hoverboard il y a dû en avoir une dizaine de fabriqués il y en a des légers en mousse il y en a pour aller très vite la version pour les effets spéciaux avec la barre pour le tenir ils avaient une version avec des ressorts pour qu'ils puissent s'élever ils avaient un autre modèle avec des roues pour avancer certains étaient aussi sur des piquets donc il y a beaucoup de versions de cet objet combien en vente un seul nous le vrai hoverboard du film on l'a retrouvé il est ici en compagnie des fameuses nike dans les locaux de la société de production de robert zemeckis ses chaussures ont elles aussi une valeur inestimable et une histoire aussi intéressante que l'hoverboard nous allons bientôt vous la raconter si marty voulait se faire plaisir dans un diner il n'aurait que l'embarras du choix de londres à paris et dans le monde entier ils font fureur avec leur junk food et leurs décorations très vintage mais ici comme ailleurs quand on commande un collat perfect doc regardez là un diner arrêtez vous il faut absolument que je vérifie quelque chose mais dépêche-toi fissons il nous reste encore plein de choses à explorer et les curieux sont de plus en plus nombreux autour de la voiture ils vont finir pas nous attirer des pépins fantastique ça n'a pas changé bonjour je vais vous prendre un collat parfait s'il vous plaît oh la vache doc c'est horrible j'aurais préféré ne jamais voir ça qu'est ce qu'il y a mon garçon le cola parfait n'existe pas à la place ils ont créé le cola zéro ils sont passés de parfait à zéro c'est absurde partout les pépins de la pomme de newton ce monde marche sur la tête marty il doit bien y avoir un moyen aujourd'hui de trouver un cola parfait si coca cola et pepsi ont la même bouteille depuis des années vous allez voir quand même que le film a inspiré la marque pepsi pour son packaging on avait un deal avec pepsi pour le premier film ils étaient très heureux de l'image qu'on leur avait donné on voulait continuer à travailler ensemble alors on leur a parlé de la suite et on leur a montré des designs de bouteilles et des logos c'est intéressant de voir que le logo que nous avons imaginé pour le pepsi de 2015 ne soit pas au final différent de leur vrai logo quelques années plus tard regardez bien les arrondis du logo du film ils sont identiques à ceux qui seront utilisés par la marque après la sortie en salle un placement de produit que pepsi a bien failli rater au profit de son concurrent de toujours coca cola en effet celui-ci distribue tab une boisson énergisante qui est présentée dans la publicité comme un véritable fioul donc très tentant d'en faire un carburant mais comme michael g fox a signé un contrat exclusif avec pepsi l'idée du tab de coca cola est abandonnée si pepsi s'est inspiré du film pour faire évoluer son logo alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait pour ces bouteilles on se pose la question mais qu'est ce que vous voulez dire par là en tout cas des petits malins en manque de leur cola perfect proposent sur internet un kit pour fabriquer votre bouteille à l'identique de celle du film mais c'est du travail en 2015 marty peut donc boire dans une bouteille en forme de pepsi perfect il suffit qu'il se connecte et lui en coûtera 60 euros et quelques semaines de patience pour recevoir son kit et être un peu bricoleur si ce n'est pas encore un michael jackson robotisé qui prend votre commande direction pizza 2015 ici on a inventé une table tactile pour faire votre commande un futur ludique et étonnant chacun choisit sa patte ses ingrédients et les place directement sur la pizza vous avez le décontentant réel de la préparation de votre pizza en cuisine ce qui vous laisse le temps de faire un petit jeu pour patienter ce concept devrait se généraliser prochainement partout aux états unis et si le test est concluant arrivé en europe une pizza personnalisée unique et à votre propre goût j'ai apporté de la pizza pour tout le monde mais qu'est ce qui va manger tout ça moi un joli progrès mais on est très loin le jour où on a tourné cette scène il y avait cinq ou six stylistes pour rendre la pizza la plus appétissante possible comme on peut le voir dans le film d'ailleurs il y avait plus de maquilleur pour la pizza que pour les acteurs et même si elle avait l'air très bonne personne n'a osé en manger un petit sachet que l'on peut emporter partout et pas si futuriste que ça et vous allez voir que thierry marx le grand chef étoilé a lui déjà vu la pizza du film existé la pizza déshydraté n'existe toujours pas pas vraiment elle existe je crois que c'est le public qui n'est pas prêt mais aujourd'hui dans les laboratoires dans les laboratoires de recherche on sert et hydraté un certain nombre de produits y compris de la pizza mais le public n'est pas prêt à l'acheter donc il faut toujours attendre le moment où le public va être convaincu que c'est un produit qu'il pourrait consommer mais ça existe pas vraiment parce qu'on ne sait pas le produire on sait le faire mais on ne sait pas le produire en quantité industrielle si en deux secondes on arrive à obtenir une pizza reine le futur de votre alimentation vous réserve bien d'autres surprises révélation pour thierry marx le futur de l'humain c'est d'être végétarien il y aura beaucoup de diversité à mon avis dans le futur il y aura une vraie problématique de la gestion de l'eau on aura des outils plus performants c'est à dire qu'on aura des outils connectés à distance on pourra démarrer des cuissons à distance sera pas mal mais en termes de produits d'ingrédients je pense qu'on sera plus végétarien que produits liés aux animaux parce que effectivement la protection de la planète passera par la diminution des élevages et ça c'est quelque chose auquel il faut se préparer cette problématique de l'eau va limiter la capacité à pouvoir élever du bœuf du veau du cochon et un tas de choses comme ça de son côté la nasa lance en 2013 un concours visant à trouver l'ingénieur capable de lui proposer une imprimante 3d permettant de confectionner des pizzas dans l'espace pour ses astronautes c'est en jan contracteur un ingénieur en mécanique qui a remporté le budget de 125 mille dollars alloué par la nasa et qui a imaginé qu'on pourrait commander une pizza et qu'elle arriverait directement dans votre imprimante 3d qui aurait des cartouches dites de saveurs alors non les imprimantes 3d ne remplaceront jamais votre livreur de pizzas pour deux raisons la première c'est qu'aujourd'hui les imprimantes 3d c'est d'abord un usage industriel ça a permis de raccourcir la durée de création des prototypes et de faire des économies énormes sur la recherche et le développement chez les particuliers on n'y est pas encore d'une part parce qu'il y a des problèmes de droit on n'a pas le droit de reproduire n'importe quoi et puis alors là je parle d'objets mais parler de nourriture on y est encore on en a encore très très loin on a réussi à imprimer un steak un steak haché en reproduisant des cellules souches et en les faisant se multiplier mais c'est plus du franken steak que de la vraie nourriture et on est très très loin d'imprimer un jour ou l'autre notre nourriture en tout cas la pizza du futur est une pizza en or rien qu'en france la consommation annuelle s'élève à 3 milliards de pizzas contre 700 millions de sandwich et 90 millions de hamburgers une demeure aussi ancienne par le réalisateur visionnaire guillermo delto finis avec le temps par prendre vie en garde crimson peak au cinéma cette semaine chez lidl 30% de réduction sur le pavé de marcassin soit 4 euros 89 les 250 grammes cuisinez le à vos enfants maintenant parce qu'en cote ce qu'ils mangeront ce sera pas du marcassin ce sera pas sain les produits frais de chez lidl pour tous ceux qui comptent masquer les mauvaises odeurs ça n'a jamais fait disparaître les mauvaises odeurs desktop entretien canalisation son gel épaisse infiltre en profondeur dans vos tuyaux et élimine efficacement la source des mauvaises odeurs desktop entretien canalisation vous savez ma journée c'est un peu la course d'abord l'agitation du matin oups pyjama et puis hop au boulot et bien sûr je pense à moi je bouge suffisamment je mange sainement et je prends mon délicieux yaourt activia et en plus activia contribue à votre bien-être digestif activia de danone votre bien-être commence à l'intérieur découvrez activia fusion de délicieux fruits associés à l'onctuosité du yaourt activia laissez vous surprendre par activia fusion et ses nouvelles recettes regardez cette tâche de gras c'est du jus de viande j'ai tout essayé rien n'y fait heureusement j'ai mon vanille gold je vais vous montrer comment je fais et voilà vous voyez c'est nickel cet après midi j'ai mangé de la framboise avec ma fille et voici résultat avant je n'avais pas de solution maintenant j'ai découvert vanille gold en 30 secondes la tâche a disparu une dose de vanille et voilà plus de tâches découvrez les lingettes vanille anti décoloration ultra absorbante elles capturent nettement plus de couleurs que les lingettes classique regardez la différence vanille lingette anti décoloration nous avons invité des femmes à tester d'oeuv invisible dry sur 100 couleurs marie a choisi sa préférée j'adore le jaune ça me met de bonne humeur c'est vraiment génial que d'oeuv prennent autant soin de mes vêtements d'oeuv invisible dry cet anti-transpirant ne laisse pas de traces blanches sur 100 couleurs aucune traite invisible dry testé sur 100 couleurs parti il faut que tu repartes avec moi où ça vers le futur évidemment pas de futur sans une machine pour traverser le temps si un moment ils ont pensé à un réfrigérateur pour voyager très vite bob gail et robert zemeckis vont choisir une automobile construite par une jeune société la delorean motor compagnie du nom de son créateur john zachary delorean un ancien vice-président de la general motor il ne va créer qu'une voiture et qu'un seul modèle la dmc12 on devait inventer une machine à voyager dans le temps on s'est dit qu'est ce qui serait le plus pratique si vous deviez construire une machine à voyager dans le temps pour aller à n'importe quel endroit à n'importe quel moment qu'est ce que ça serait on a pensé à quelque chose de solide comme un tank comme ça si on tombe à une époque où il n'y a pas de route et doc reculez la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure la route là où l'on va on n'a pas besoin de route la vraie raison du choix de la delorean c'est pour la blague dans le premier film quand le garçon découvre la voiture dans la grange nous voulions quelque chose qui ressemblait à un vaisseau spatial des années 50. La DeLorean ressemble vraiment à ça. Avec sa couleur argentée et la façon dont s'ouvrent ses portes. C'est vrai qu'au premier coup d'œil, on l'identifie par l'ouverture des deux portes, qui donne l'impression de deux ailes de papillon. Elle est vraiment cool, cette voiture. Avec les portes en forme d'aile, j'adore ces portes. Et aussi le côté métal. Et merci. Ceux qui étaient fans de l'idée de remonter le temps avec une DeLorean sont devenus des fans de la voiture elle-même. Je vais à des festivals où il y a plus de 100 DeLorean. Et là, toute la journée, je signe des capots de DeLorean. C'est arrivé plusieurs fois. C'est ce côté futuriste qui a intéressé la production ou plutôt ce qu'en dit Emmett Brown dans le film. Quitte à voyager dans le temps au volant d'une voiture, autant en prendre une qui est de la gueule. En fait, dans la réalité, tout part d'un fait divers. John DeLorean passait aux infos parce qu'il avait été arrêté. Pour avoir vendu de la cocaïne, pour financer sa société automobile. Et on s'est dit, c'est quand même une voiture intéressante. Quoi qu'il en soit, dans le film, la DeLorean a du succès pour son look différent. Mais surtout pour ses options encore introuvables en 2015. On a entendu parler de voitures volantes depuis plus de 100 ans. Dès que la voiture a été créée. Vous pouvez trouver des vieux magazines de 1910 qui ont des photos de voitures volantes. Quand j'étais un petit garçon dans les années 60, je me souviens avoir vu un documentaire sur le monde merveilleux de 1985 et qui racontait que nous aurions des voitures volantes dès 1985. C'est pour ça qu'on en a mis une dans Retour vers le futur, pour que je puisse réaliser cette prédiction. Et pour que cela devienne une réalité, pas simple pour Robert Zemeckis de faire décoller ou atterrir, presque sans trucage, les 1288 kilos de la DeLorean. Et si ici, elle flotte presque par magie, en réalité, c'est tout simplement un levier qui la retient intégrée au décor. Il suffisait d'y penser. Et un peu comme pour l'Overboard, lorsqu'on regarde les images du film, la magie est intacte. Je pense que le concept est tellement science-fiction qu'on pense voir plus d'effets spéciaux qu'il y en a vraiment. Et d'après vous, comment faire décoller en marche arrière une DeLorean ? C'est tout simple, une grue pour Palette qui, elle aussi, recule. Mais le vrai coup de génie est dans cette scène. Fils à l'heure ! Une DeLorean volante ! La dernière fois que j'en ai vu une, c'était... Il y a 30 ans. Excusez-moi, pardon. Eh oui ! Ici, on a été très malin. Regardez bien cette image. On a fabriqué une fosse DeLorean en polystyrène. Elle est simplement tenue par 4 fils qu'on fera disparaître au montage. Alors d'après vous, en 2015, une voiture volante, possible ou pas ? De tous les temps, les hommes ont imaginé conquérir les airs. Qui aurait cru que grâce au Concorde, on ferait Paris-New York en moins de 3 heures, le temps d'un Paris-Marseille en train ? Alors pourquoi pas une voiture volante ? Même si de nos jours, le ciel est bien occupé avec 80 000 avions qui décollent chaque jour de 14 000 aéroports. Bien avant, l'américaine DeLorean s'était fait voler la politesse par l'emblématique déesse de Fantomas. Si le film Fantomas est précurseur, regardez. Dans Retour vers le futur, c'est aussi une déesse qui vole en territoire américain. C'est un clin d'œil de Robert Zemeckis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du cinéma, mais une réalité aboutie pour deux sociétés majeures. Regardez ce prototype qui a fait sensation au Salon annuel de l'innovation de Vienne. C'est une société slovaque qui a présenté l'aéromobile. Un engin à mi-chemin entre la voiture et l'avion, fruit de 24 ans de recherche. Il est doté à la fois d'un volant pour la route et d'un manche pour piloter. Un châssis important puisque entièrement recouvert de fibres de carbone. A l'intérieur, la voiture peut accueillir deux passagers qui ont à leur disposition plusieurs objets high-tech comme un GPS, le pilotage automatique et même, ça peut servir, un parachute. Capable de rouler jusqu'à 160 km heure, elle est donc très adaptée à la conduite sur autoroute. La voiture du futur déploie alors ses ailes repliée vers l'arrière en quelques minutes. Il suffit d'appuyer sur un simple bouton. Pour tutoyer les nuages, notre aéromobile doit disposer d'une piste de 250 mètres de long au minimum. Une fois en l'air, votre vitesse de croisière pourra osciller entre 60 et 200 km heure. L'engin roule à l'essence classique dispose d'un seul moteur qui alimente la voiture et l'hélice arrière de l'avion. Côté consommation, c'est plutôt raisonnable. 15 litres au 100 dans les airs, 8 litres au 100 sur route. Vous pourrez atterrir après avoir fait plus de 700 km en vol. C'est son autonomie. Un modèle estimé à environ 227 000 euros, mais chez les constructeurs automobiles, on n'y croit pas. C'est quelque chose qui devra suivre les règles et les homologations de l'aéronautique plus que de l'automobile, au moins autant que de l'automobile. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différent. Donc, c'est autant un avion qu'une auto. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet que l'on travaille. J'aurais quand même bien essayé de piloter une voiture volante, quand même. J'aurais quand même pas s'arrêt foutu un bordel. Enfin, j'imagine à Paris faire les panneaux de... Mais ça ne serait... Je ne sais pas comment... Comment Madame Hidalgo se serait sortie avec ce dossier. Merde, c'était quoi ça ? Un taxi ? Comment ça un taxi ? Enfin, je croyais qu'on volait. Précisément. De leur côté, les Américains de Terrafugia préparent aussi leur voiture avion volante. Mais en 2015, on n'a pas encore dans son garage un modèle volant de sa Mini, de son Kangoo ou de sa Delorean qui décollerait pour vous amener chaque matin au bureau. On est sur des prototypes, on est sur des choses très volumineuses, on est sur des choses qui demandent un permis spécial, il faut savoir piloter. C'est totalement inaccessible au commun des mortels. Ça restera des cas très isolés. La voiture qui vole pour tout le monde, ça n'est pas... ça n'est pas d'actualité, ça ne le sera pas avant très, 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 très longtemps. Marty, Einstein, attachez vos ceintures, le déplacement temporel va se couer. La voiture du futur, elle, se trouve ici, derrière ces bâtiments du centre de recherche du 2e constructeur européen automobile. Et si cette voiture n'a l'air de rien, elle est révolutionnaire et ni Zemeckis ni Bob Gale ne l'ont imaginé. Nous avons rendez-vous avec Thierry Lehay, le responsable du pôle Voiture Autonome et Connectée de PSA pour une expérience digne du futur. Là, on va rejoindre la voie rapide et puis on va, à un certain moment, laisser la voiture conduire toute seule sur un trajet complet. Donc là, tout, l'adaptation de la vitesse, l'adaptation qu'on appelle latérale, à gauche et à droite, et puis aussi la prise de décision. C'est-à-dire que la voiture décidera s'il n'y a personne derrière et que la voiture devant ne roule pas assez vite, la voiture décidera de dépasser. Voilà donc le futur. Voilà ce que nous avons filmé. Le conducteur va appuyer sur ce bouton. Quand il sera enclenché, la voiture sera autonome. Cela veut dire qu'elle est seule à tout contrôler. On enlève les mains du volant, on les met sur les genoux, la voiture se pilote toute seule. La voiture devant ne roule pas assez vite. donc à double. C'est elle qui prend la décision de doubler en fonction de la vitesse relative des deux voitures et bien sûr, elle vérifie s'il y a des voitures qui arrivent derrière. Si Google a lancé les hostilités avec la Google Car, Mercedes, Audi et les Français de PSA misent tous beaucoup sur cette technologie. Alors imaginez, faire un Paris-Toulouse sans toucher le volant ni les pédales. La voiture double, accélère, freine, met son clignotant toute seule. Elle est en pilote automatique. Si tous les constructeurs automobiles sont soutenus par tous les gouvernements, c'est parce que la voiture autonome est aussi un gage de sécurité routière. Ces différents capteurs-là vont permettre notamment de traiter toutes les situations de perte de vigilance, de perte d'attention, d'erreur d'inattention et donc d'améliorer globalement la sécurité sur la route. Doc, c'est gagné, je l'ai ! Oh, t'es gracieux ! Bravo, Marty ! Dès que j'aurai rechargé le générateur de fusion, je passe te prendre... Si la DeLorean du doc est un petit bijou de technologie, la voiture autonome aussi. Aux quatre coins de la voiture, on a ici des lasers scanners qui permettent de gérer tout ce qui se passe dans les coins, les insertions. On va voir devant un radar longue portée, la boule que vous voyez là et puis... et à la fois les... une voiture et à l'arrière, on a à peu près le même dispositif pour identifier les voitures qui arrivent sur l'arrière et permettre le dépassement. Et sur le toit, il y a un GPS différentiel. On peut connaître la position à 10 cm près. C'est donc une voiture remplie de capteurs qui vous atteint. Elle scrute votre moindre clin d'œil ou signe d'endormissement. Elle mesure même votre rythme cardiaque. À la moindre alerte, votre voiture vous le signalera. Mais il y a encore mieux. La carrosserie de votre voiture se transforme au gré de votre voyage. Sur autoroute, elle devient même aérodynamique pour que vous puissiez prendre de la vitesse plus facilement. Où est-ce qu'on va, Doc ? Encore un de vos passages pour voyager dans le futur ? Non, mon garçon, ça, c'est juste un parking. Moi aussi, il faut que je vérifie quelque chose, mon garçon. Ha 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 ! Fantastique ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Ça marche, je suis parti ! En 1989, Bob Gale avait imaginé que pour atterrir depuis le ciel, il valait mieux voir si votre place était disponible avant d'atterrir. Si le scénariste a inventé le trottoir lumineux, dans les parkings Vinci, cette invention a tout changé. Ça, ça m'éclate ! Lui, c'est Serge Clément. Il règne sur 1 900 000 places de stationnement dans plus de 14 pays. C'est le roi du parking et du business, plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On pourrait l'imaginer loin de l'univers de retour vers le futur, mais quand on lui montre cet extrait, vous allez voir qu'il a inspiré une des inventions de sa société. Ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup de choses finalement qui se sont réalisées, dont ce qu'on appelle le guidage à la place. Le guidage à la place dans un parking, c'est vous avez des lumières vertes et des lumières rouges qui vous permettent à distance de voir les places qui sont libres ou les places qui sont occupées. On s'est rendu compte qu'en mettant en place ce système, les gens passaient beaucoup moins de temps à chercher une place dans le parking. Donc ça veut dire gain de temps, ça veut dire économie de CO2, ça veut dire moins de pollution. Mais ce qu'il y a de plus étonnant avec ce trottoir bleu et rouge dans le film, c'est que 30 ans plus tard dans la vie réelle, c'est devenu un business. On s'est rendu compte que dans les parkings, notamment les parkings qui étaient saturés, ça permettait d'optimiser la fréquentation. Alors pas beaucoup, de 1 ou 2%, mais à l'échelle du nombre de parkings et de places, donc ça a généré finalement un gain financier pour nous. à 10 000 km de là, Bob Gale aurait-il pu imaginer que 2 couleurs sur un trottoir dans un film feraient gagner de l'argent à une société française en 2015 ? Je n'en avais aucune idée. Et merci, monsieur l'inventeur. Merci d'avoir fait ça. Chez les constructeurs automobiles, le parking de demain est aussi un enjeu. L'autre technologie embarquée dans ces voitures, c'est l'autoparking. C'est incroyable. Vous la laissez à l'entrée d'un parking public et votre voiture va démarrer, trouver une place et se garer toute seule. De la même façon, elle viendra vous chercher à l'entrée du parking quand vous aurez fini vos courses, par exemple. On pourra à terme déposer sa voiture devant le parking. Le parking indiquera où sont les places libres et la voiture suivra le parcours pour aller jusqu'aux places libres, se garer, payer automatiquement le parking, d'ailleurs, au passage, et puis reviendra lorsqu'on le demande pour qu'on puisse la reprendre. Ne croyez pas que c'est de l'anticipation. C'est votre futur dans moins de 5 ans. Si Marty ne peut donc pas voler dans une voiture en 2015, en revanche, le film a-t-il vu juste et nos voitures vont-elles avancer avec nos déchets ? Qu'en pensez-vous ? Car n'oublions pas que dès le 2e film, notre Deleuréan est équipé de son fameux Mister Fusion, ce qui lui permet de carburer aux déchets et à la bière, sans modération. Je viens d'arriver, Jennifer est là et on va faire un tour dans le 4x4. Eh bien, tu n'as qu'à l'emmener, ça la concerne, elle aussi. Alors là, on est un petit peu plus loin. On va franchir un nouveau pas et dire n'importe quelle masse. Prenons des hamburgers, prenons des frites, etc. Et puis, transformons tout ça en une pure énergie. Eh bien, on va avoir de quoi alimenter et ça, c'est certain, un jour, le déplacement d'une voiture. Maintenant, on arrive à faire de l'essence à base de méthane avec n'importe quoi, de l'huile de friture et ce genre de choses. Nous, notre idée était seulement de créer de l'énergie par la fusion. Ce que je pense c'est vrai. Si on peut inventer l'énergie par la fusion, ça sauverait l'humanité. Vous voyez, ça serait ça le meilleur moyen. Enfin, tous nos problèmes seraient résolus si on l'avait Monsieur Fusion. Bien vu, car de nos jours, l'alternative au pétrole est vitale et le graal de notre civilisation. Car pour l'Agence internationale de l'énergie, dans moins de 50 ans, on aura épuisé toutes nos ressources d'or noir. Vous ne l'imaginez peut-être pas encore, mais vos voitures vont peut-être rouler comme dans le film à la canette de bière. La canette de bière, pour utiliser directement l'aluminium, ça pourrait faire appel à une autre technologie qui est basée sur les métaux. On sait qu'il existe aujourd'hui des piles dites métallaires qui viennent faire de l'électricité à partir d'un métal qu'elles oxydent avec l'oxygène de l'air. Ça fait de l'électricité. Il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus. De retour dans la Silicon Valley à quelques mètres d'Endo, nos inventeurs de l'Overboard, un doux dingue veut mettre des pompes à essence dans chaque jardin. Des pompes qui marchent à la bière et aussi avec votre cola ou du vin. Le secret, cette machine transforme le sucre pour en faire du bioéthanol. MicroFuller est un convertisseur de déchets en énergie. Ça prend tous les déchets organiques et ça les transforme en gros en fioul qui peut être utilisé pour n'importe quelle voiture. Mais aussi, on peut le relier à ce qu'on appelle le gridbuster. C'est un générateur électrique qui crée de l'électricité pour faire marcher toute votre maison. Alors, les deux ensemble, vous pouvez créer vous-même votre propre électricité, votre propre fuel pour votre voiture et même le chauffage pour votre maison. Et le tout qu'avec des déchets. Encore une fois, 30 ans en arrière, Bob Gale et Robert Zemeckis avaient pensé à notre énergie du futur. Robert Zemeckis et moi, on pense que si on doit imaginer un futur et que la fusion est notre source d'énergie, elle doit être la plus propre que l'on puisse avoir. Quand on fantasme sur un futur merveilleux, autant imaginer de l'énergie pas chère. Et la fusion des déchets perdait ça. Mais ne croyez pas que la motivation de Thomas Quinn est le bien de l'humanité, car derrière cette invention plus imposante que le mixeur du docteur Emmett et soutenue par Arnold Schwarzenegger, se trouvent deux sociétés fabricantes de bière et de soda. Euh, Doc, c'est quoi cette odeur ? Ne me dites pas que la DeLorean marche avec du... Mais non, Marty ! C'est juste que j'ai marché dans une des oeuvres de mon chien Einstein ce matin. La DeLorean marche toujours au détritus, Marty ! Pas d'attitude ! Direction la banlieue de Londres. L'Anse...